Tout mon imaginaire s'est créé dans un rapport à la réalité très physique. Traverser des cultures de chrysanthèmes, forcément c'est des éléments qui ressortent. Aussi les assemblages que j'avais de la chance de pouvoir faire. Pour moi c'était en quelque sorte un espèce de paradis, cette nature dans laquelle j'avais la chance de vivre. C'est dans un travail de dessin, « Vite soyons heureux il le faut, je le veux » que j'ai commencé à aborder une espèce d'archivage sur des supports A4 transparents, translucides, transpercés, troués, comme une espèce de radiographie de mes pensées et de mon rapport au monde. Pourquoi et jusqu'où vont les excès de l'humain ? C'est un peu ces questions-là que je suggère dans mes dessins. Je prends les mots de livres qui sont extrêmement importants pour moi et je l'intègre à une pensée, c'est-à-dire une phrase que je vais réécrire et que je vais réécrire directement sur un papier qui va être un dessin. Il y a quelque chose de réconfortant de rencontrer d'autres pensées qui sont proches. Je trouve extrêmement important de sentir qu'une matière va vivre, se déplacer, et ça se prolonge jusque dans le dessin. Une fois que j'ai cette image où j'ai retravaillé les textures qui seront celles du dessin, les ombres, les lumières, je projette ce dessin et je reporte de manière très mécanique. Je vais intervenir dessus, rajouter une ombre, ajouter un filtre, c'est-à-dire déplacer des pigments, ça va devenir flou. Je dirais que l'image a son autonomie, qu'elle est libre, qu'elle est là, qu'elle existe indépendamment de moi. En regardant les images, deux personnes qui les voient se mettent à discuter, pour moi le message est déjà suffisant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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